Bonjour à toutes la Normandie, bonjour à tous, j'espère que vous êtes aussi heureux que nous d'être là aujourd'hui pour cette 13e cérémonie du prix des ados d'Auville 2021. C'est un honneur, c'est même une grande émotion de se retrouver avec des artistes aujourd'hui, avec toutes les mesures depuis un an. Je remercie les auteurs présents, les artistes, nos partenaires Leclerc, les espaces culturels Leclerc de Normandie et Michel-Édouard Leclerc, l'Académie de Caen qui nous suit et tout l'ensemble des professeurs, collégiens et lycéens de toute la région. Notre comité de lecture a travaillé toute cette année et a sélectionné ces livres que vous connaissez. Ils sont sept, donc je vais les citer, je vais rendre hommage à la fois à ce jury et à ce comité. Arnaud Cousin, professeur au lycée Gambier à Lisieux dans le Calvados, Elsa Meyers-Provo au lycée André-Mauroy à Deauville, Marilyn Targa au collège André-Mauroy à Deauville, Myriam Leroy professeur à Persy dans la Manche, Laurence Carmona au collège Guy de Maupassant à Fleury-sur-Andelle et Cécile Cadieux à Cherbourg et enfin Aurore Bénard à Deauville. Voilà, nous sommes en direct de cet écrin, ce beau monument, ce patrimoine culturel à Deauville, ce nouvel établissement culturel qui ouvrira très bientôt, très prochainement. Suivez bien la date, suivez bien les plannings et ce bâtiment regroupe les fonctions d'une médiathèque, d'un musée, d'une salle de spectacle et d'un Fab Lab. C'est un bâtiment dans lequel on pourra déambuler à son aise et y découvrir à la fois des expositions, des rencontres, des ateliers, des projections, voilà, autour des arts et de la culture en général. Un établissement hyper connecté, comme le dit son architecte Alain Moati, et il est vraiment destiné à la création et à la culture. C'est donc la première cérémonie officielle dans ce bâtiment et je veux souhaiter beau succès aux franciscaines et à sa belle équipe. Pour cette 13e édition, vous êtes, c'est monumental, vous êtes 5400, des chiffres qui donnent le tournis. Il y a 98 établissements, 205 classes, c'est énorme, vous êtes en train de vous suivre, 205 classes, 163 3e et 42 secondes. Voilà, vous venez des 5 départements normands et ça c'est exceptionnel, c'est même inattendu. Autant de jeunes lecteurs normands qui s'emparent comme ça de la littérature jeunesse, c'est formidable. Donc vous venez de Avranche à Fécamp, vous venez du Routeau à Cherbourg, vous venez de Saint-Etienne-du-Rouvray, vous venez de Gruchel-Valas, de l'affaire Temassé. Donc voilà, on a vraiment les grandes agglomérations ainsi que des villes, d'autres petites villes. Voilà. Petit rappel sur ce déroulé du prix des ados, c'est une année de travail. Donc en fait il y a eu un appel à texte par notre organisatrice du prix des ados, Jeanne de Valde, qui a soigneusement collecté les textes auprès de tous les éditeurs français. Le jury, enfin le comité de lecture que j'ai cité tout à l'heure, s'est réuni en septembre de Villebain à Deauville et a sélectionné quatre livres, trois romans et une bande dessinée, et faisant honneur à la fois à la diversité et à la qualité des textes. Voilà, à la Toussaint, les espaces culturels Leclerc ont acheté les livres et les ont offerts, distribués par l'eau dans toutes les classes de la Normandie. Donc les espaces culturels de Normandie qui sont très investis dans le prix des ados depuis 2009, rappelons-le. Nous allons avoir des débats avec les auteurs et des showcases, les musiques en rapport toujours, c'est notre principe, avec les textes. Voilà, je veux souligner vraiment et signaler l'investissement qui a été réalisé par vous tous dans les classes, par les enseignants, par les professeurs, qui ont à la fois élaboré des très travaux, réfléchis à des formes nouvelles et qui ont prolongé, qui ont vraiment prolongé la lecture par votre imaginaire à vous. C'est donc cela le concept des franciscaines, l'imaginaire à l'œuvre. Donc on est vraiment là dans l'objectif des franciscaines. Alors je voudrais rappeler, pour nous tous, bibliothécaires, auteurs, voilà, dans un bâtiment tel que les franciscaines, la lecture est essentielle, la lecture joue un rôle important dans l'imaginaire de tous, c'est central dans la construction de sa personnalité, de soi, et on le verra dans les différents livres que c'est important, dans le plaisir et la rencontre. Et cette phrase, il la répète inlassablement depuis 16 ans, c'est un engagement chez lui. Et nous allons retrouver maintenant Philippe Augier, maire de Deauville, qui nous délivre ici son message pour vous. Bienvenue à chacune et chacun d'entre vous pour la retransmission de cette cérémonie de remise du prix littéraire des ados, 13e édition, dans des circonstances qui sont des circonstances difficiles, parce qu'habituellement, on vous réunit tous, vous étiez 3 000 l'année dernière, cette année, 5 400 ont voté, 98 établissements, 205 classes, c'est fabuleux. Et je voudrais vous dire à quel point Deauville est fier, fier de vous accueillir, fier de vous faire partager ce prix littéraire, à vous, les lecteurs, les élèves de seconde et de troisième, à vous, les profs, qui jouez le jeu à fond. Et puis, je voudrais remercier également le jury et évidemment les espaces culturels Leclerc qui nous accompagnent dans cette aventure. Alors, si Deauville est fier, c'est parce que nous sommes très attachés à la pérennité du livre. Le livre, évidemment, c'est la culture, mais c'est à travers le livre qu'on se construit, on se construit soi-même à travers ses lectures. Et c'est une réjouissance pour nous de savoir que chaque année, il y a des milliers d'entre vous qui lisent ces milliers de livres offerts par Leclerc. Et aujourd'hui, c'est un grand moment. On a voulu qu'il ait lieu malgré la dispersion, malgré le manque de rassemblement. Mais enfin, il faut jouer le jeu et on est dans un moment de solidarité. En tout cas, voilà, cette remise des prix a lieu. On vous la présente dans chacune de vos classes, les 205 classes inscrites. Je voulais simplement vous dire à quel point je vous remercie d'être parmi ceux qui portent la culture, qui portent le livre au service de la culture. Soyez des lectures assidues. Ça vous permettra de vous construire et de construire votre vie. À bientôt. À Deauville. Merci, M. le maire. Merci beaucoup. Et passons à vous, lecteurs. Vous avez lu les quatre livres. Vous vous êtes engagés. Vous avez travaillé. Vous avez voté. Et pour le plaisir, vous allez vous rappeler le long de cette cérémonie de Roméo, de Léo, de Valentin, de Nahuel. Ça nous parle à tous, je pense. Et maintenant, nous allons donc découvrir vos avis à vous, jeunes lecteurs. Et vous allez vous reconnaître Écoutez bien. T'écoutes quoi ? Eh, je crois que Nahuel t'a posé une question. À ta place, je ne l'énerverai pas. Pourquoi tu ne veux pas me dire c'est de l'opéra ? C'est pas de l'opéra. C'est Paul McCartney. Vous n'avez jamais entendu parler des Beatles ? C'est l'histoire de deux filles, Nahuel et Alice, qui viennent de banlieues. Elles se rencontrent grâce à la musique. Puis elles forment un groupe. Elles deviennent meilleures amies. Nahuel, elle prépare son album, mais elle s'est volé sa musique par Isaac. Puis elle retourne en banlieue pour créer son EP. Et ça nous laisse sur une fin ouverte qui nous permet d'imaginer la suite. Alors, on s'identifie bien à l'histoire et ça représente très bien l'adolescence. C'est presque la seule BD où on se retrouve bien. J'ai peur. J'ai peur de ce que je ne connais pas encore. J'ai peur de ressembler à mes parents. J'ai peur d'avoir une vie molle, une vie sans vie. J'ai peur des nuits où je ne rêve pas. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Roméo. Et il est un peu introverti, timide. Il se fait aussi harceler à l'école. Et un jour, il rencontre une amie qui s'appelle Justine. Et elle va essayer de le sortir de sa timidité. J'ai choisi de prendre ce livre parce que dedans, Roméo se pose beaucoup de questions. Et c'est un adolescent. Et nous, pendant notre période d'adolescent, je trouve qu'on se pose les mêmes questions et que cela peut nous liéguer. Ainsi, je clôt mon rapport de Cercy. J'espère qu'il vous a montré que j'ai appris beaucoup de choses, que je me suis développée en tant qu'individu, que je ne suis plus confiante en mes aptitudes et que je suis à présent fonctionnelle et coopérative des qualités importantes pour réussir dans la citoyenneté, etc. C'est l'histoire de Valentin Lemounier qui doit faire son service civique obligatoire. Et ses voeux ne sont pas respectés. Ils lui ont envoyé dans un centre pour personnes âgées atteintes d'Alzheimer dans le Pas-de-Calais. Et dans ce centre, il y a une pensionnaire qui répond à un concours pour que François Zardy vienne chanter pour elle. Sauf que ce n'est pas possible. Et Valentin, il ne veut pas lui faire de peine. Donc il fait tout pour lui trouver un sosie. Puis il n'y en a aucun qui correspond vraiment. Et au final, c'est lui qui fait François Zardy. Déjà, j'aime beaucoup la couverture. Je la trouve très jolie. Et j'aime bien. Je trouve que c'est une histoire originale. Et puis c'est un peu une leçon de vie. Le jour se laisse sur une sensation bizarre de gueule de bois. J'ai la joue collée contre l'oreiller et je sens un mince filet de bave couler contre ma bouche. Dans la chambre règne une odeur inconnue, comme un mélange de col ultra-forte et de chaussettes pourries. Mon foi me parvient à travers la porte. C'est l'histoire de Léo, qui est un garçon de 17 ans, qui a une vie assez banale et qui, à la fin de la semaine, va fêter le bal de son lycée. En fait, cette année, c'est organisé en hommage à Jessica Stein, qui a été assassinée 30 ans plus tôt dans ce lycée. Et en fait, tout au long de l'histoire, il va se réveiller dans le corps de différentes personnes de l'entourage de Jessica en 1988. Donc la musique dans le livre n'est pas le fil directeur de l'histoire, mais on peut voir qu'elle prend place lors du bal de fin d'année du lycée et aussi quand on voit dans les différentes époques, en 1988 et en 2018. Merci, c'est vraiment bravo à eux. C'est vraiment un exercice difficile. Merci donc aux élèves de la cité scolaire André Moroy à Deauville. Bravo. Et maintenant, 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 la surprise, vous allez découvrir enfin les visages qui se cachent derrière les livres que vous avez lus, que nous avons lus, que nous avons aimés toute l'année. Alors, à ma gauche, en première, Lisa Balavoine pour Un garçon, c'est presque rien. Voilà. Clémentine Beauvais pour H. Tendre. Nathalie Trapp qui est en duplex, en visio, avec nous aujourd'hui. Donc, Nathalie Trapp pour Les 7 vies du Léo, que vous découvrez ici. Et Claire Fauvel, Claire Fauvel pour La bande dessinée, La nuit et mon royaume. Voilà. Premier livre sélectionné, en lice, dans ce concours, Lisa Balavoine pour Un garçon, c'est presque rien. Merci d'être là, Lisa. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir de m'avoir invitée. de vous accueillir. Vous êtes donc professeure, documentaliste à Amiens ? Oui, c'est ça. Donc, je suis née à Amiens, je viens d'Amiens, donc en Picardie, et qui est un peu pas très loin d'ici. Voilà. Et je suis professeure, j'ai été professeure de français pendant 12 ans, puis maintenant professeure documentaliste dans un lycée professionnel automobile, donc avec un public entièrement composé de garçons. Voilà. Alors, en 2018, vous avez écrit un livre, un Épars, qui a eu beaucoup de succès chez la Thèse. Donc, voilà, on peut souligner. Oui, oui, un livre qui était pour les grands, en fait, qui était un portrait de femme autour de la quarantaine. Voilà. Et là, alors, c'est Roméo. Alors, Roméo, il est attachant, il nous a séduit. Roméo, c'est aussi nous, quelque part. C'est un peu... Ben, j'espère. En tout cas, Roméo, c'est beaucoup moi aussi. C'est ça. Voilà, beaucoup moi quand j'avais son âge. Alors, comment l'a vu, l'a-t-elle amené là, Roméo ? Qu'est-ce qui l'a amené à... Ben, le livre commence donc dans une chambre d'hôpital, et Roméo est dans le coma. On ne sait pas trop pourquoi. On sait juste qu'il y a une jeune fille à côté de lui qui l'attend, qui attend qu'il se réveille. Et puis, on va revenir en arrière pour comprendre pourquoi il est là. Et en fait, on va se rendre compte qu'il y a eu tout un engrenage qui l'a amené à atterrir dans cette chambre. Voilà, qui est lié à plusieurs mois d'une amitié avec une jeune fille qui s'appelle Justine. Et autour d'eux, toute une thématique autour du harcèlement scolaire, aussi d'une relation familiale difficile, et puis d'une histoire d'amour. Vous décrivez bien d'ailleurs ce portrait intime et bouleversant de Roméo, un garçon d'aujourd'hui. Oui, je crois. C'était important pour moi. Je trouve que c'est la première fois que j'écris un livre pour les adolescents. Je trouve que c'est assez compliqué. Je ne voulais pas les imiter, imiter leur langage. Donc, je me suis juste projetée. Je me suis dit, si j'étais un garçon, que j'avais 16 ans aujourd'hui, je serais comment ? Et donc, je serais comme Roméo, je crois. Voilà. Et il est en décalage. Oui, en décalage, mais je pense qu'en fait, de l'essence, on l'est tous un peu. C'est ça. Et il est en décalage. Effectivement, il ne trouve pas sa place. Il a un peu de mal aussi avec une certaine masculinité très virile dans laquelle il ne se reconnaît pas. Voilà. C'est plutôt un rêveur qui aime beaucoup la musique et qui est très seul. Après, sa sollicite ne le dérange pas plus que ça. Mais bon, voilà. Il a envie que cette étape de sa vie passe pour trouver vraiment ce qu'il a envie de faire, ce qu'il a envie de vivre et avec qui. C'est ça. Un roman très touchant qui libère cette parole adolescente. J'imagine que beaucoup d'adolescents ont retrouvé un petit peu leurs thématiques, des thématiques. Donc, en effet, vous disiez le harcèlement, mais d'autres thématiques aussi. Oui, mais les thématiques du quotidien. Parce que vraiment, moi, ce qui m'intéresse quand je raconte une histoire, c'est toutes les petites choses, les petites choses de la vie. C'est pour ça que les chapitres sont très courts aussi et correspondent tous à un petit épisode qui peut être, je ne sais pas, le petit déjeuner avec les parents, une séance de cinéma, aller à un concert, aller à un cours de dessin. Enfin, voilà. Comme des polaroïdes, en fait, de cette vie adolescente dans laquelle Roméo se construit progressivement. Et donc, vous parlez aussi des réseaux sociaux, de ce rejet, des réseaux sociaux ? Disons, oui, alors là-dessus, je me suis inspirée particulièrement d'une de mes filles qui, elle, vraiment ne pratique pas du tout les réseaux sociaux, qui a une grande méfiance, alors que moi, je suis très connectée. Et puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, mais ça, je l'ai vu dans mon travail, en fait, en tant que professeur, de nombreuses dérives liées aux pratiques des réseaux sociaux, notamment tout ce qui est lié au revenge porn, à utiliser des images qui étaient parfois des images juste intimes et amoureuses et ensuite les diffuser sans l'accord de la personne, bien évidemment, et qui créent des situations parfois d'une grande violence et d'une... qui sont très difficiles à vivre, qui mènent parfois à des situations tragiques. Et ça, vraiment, c'est quelque chose dont j'avais envie de parler. Comment est né ce livre, en plus exactement ? Comment est né ce livre ? En fait, c'est l'éditeur, l'éditrice de Cherageau qui m'a contactée. Voilà, parce qu'elle avait lu mon premier livre, donc qui était un livre pour adultes et dont elle aimait l'écriture. Et elle cherchait, donc, une autrice pour écrire un texte en verre. Et moi, j'aime beaucoup les contraintes formelles. En fait, ça m'intéresse. Mon premier livre était écrit sous la forme de fragments, c'est-à-dire des textes très courts, qui étaient parfois, en plus, dans une construction qui n'était pas chronologique, une sorte de portrait déconstruit. Et là, ce qui me plaisait, c'était justement cette contrainte du verre d'écrire autrement. Enfin, j'aime beaucoup la poésie et ça me plaisait. Donc, c'est une commande de l'éditeur ? Au départ, oui, c'est une commande. C'est vraiment une commande parce que moi, de moi-même, je ne serais pas allée vers la littérature pour les adolescents. Je ne m'en sentais juste pas capable. Et justement, c'est très intéressant. Donc, comment se fait ce travail avec un éditeur justement sur des thèmes quand même assez forts, assez poignants ? Alors, les thèmes, c'est vraiment moi qui les ai proposés. C'est-à-dire que moi, j'avais envie de parler des garçons. Tout simplement parce que, bon, déjà, en tant que professeur documentaliste, je vois quand même beaucoup la littérature de jeunesse. Il y a beaucoup d'héroïnes filles pour les adolescents. C'est très bien. Et puis, depuis le mouvement MeToo, il y a quand même aussi la parole des filles qui est plus entendue et plus libérée. Et c'est vraiment super. Mais du coup, on entend beaucoup moins les garçons juste comme des coupables potentiels ou en tout cas des gens un peu dangereux. Et j'avais envie justement de montrer un garçon qui n'est pas du tout dans ce schéma-là et qui n'est ni coupable ni victime. Enfin, c'est vraiment un adolescent qui n'a pas de signe particulier. Il pourrait ressembler à tout le monde. Et ce qui m'intéressait, c'est de donner la parole à ce garçon, sachant que comme je suis dans un lycée de garçons, j'envoie toute la journée et je discute beaucoup avec eux. Et la musique dans tout ça ? Donc, Lisa, vous ? La musique apparaît ? La musique, je crois que c'est vraiment très important dans ma vie. C'est ça. À la fois, j'écoute énormément de musique, je vais énormément voir de concerts, sauf en ce moment. C'est quoi vos goûts musicaux ? C'est assez éclectique. J'aime beaucoup le rock, la pop. C'est vraiment ce que j'écoute le plus, aussi de la chanson française, des groupes actuels, mais aussi des choses anciennes qui peuvent être liées à ce que j'écoutais quand j'étais enfant avec mes parents. Et puis, c'est un peu étrange, mais j'ai toujours été amoureuse de musiciens. Donc, voilà. Et donc, ça a toujours compté aussi dans ma vie. J'ai toujours eu des instruments de musique chez moi. Et moi-même, je chante un peu. Et là, je suis en train d'enregistrer un disque avec mon amoureux. D'accord. Donc, voilà. La musique est là tout le temps. À vous suivre, alors, pour vous autres. C'est à la maison. Vous travaillez sur un livre en ce moment ? Alors, oui, je travaille sur deux livres en ce moment. Je travaille sur un deuxième livre pour adultes, en fait, qui restera quelque chose d'assez autobiographique comme le premier autour de la relation mère-fille. Et je travaille sur un recueil de poèmes avec une illustratrice. Voilà. D'accord. Donc, c'est un autre projet. Et c'est pour quand ? Oh là là ! J'espère les deux l'année prochaine. D'accord. Oui. Mais je suis un peu là... Oui. J'ai espoir, quoi, on va dire. Merci, Lisa. Donc, je voudrais qu'on réponde, en fait, à deux questions. une question de Wendy, voilà, du collège Lotin-Laval à Orbeck. Alors, elle vous pose comme question, Lisa, quels éléments de l'histoire sont inspirés de votre vécu ? Alors, c'est compliqué. Quels éléments de l'histoire sont inspirés de mon vécu ? Je pense qu'il y a le ressenti de Roméo. d'abord, il est fils unique. Moi, j'étais fille unique. Et maintenant, trois enfants. Justement, je pense que j'ai voulu compenser. Alors, après, j'ai demi-frère et demi-sœur mais qui ne vivaient pas toujours avec moi. Mais j'ai longtemps été fille unique. Et voilà. Donc, déjà, c'est un premier point commun. Ensuite, je me sentais très seule. J'écrivais dans des carnets, ce que Roméo fait aussi. J'avais une relation compliquée avec mes parents. L'adolescent, un petit peu. Oui, voilà. Mais je crois aussi vraiment ce questionnement. l'envie de la fugue qu'il a à plusieurs reprises. Moi, je l'ai eue aussi. Et puis, parfois, prendre un petit peu de risque. C'est des choses dans lesquelles je me suis reconnue. Et puis, les premiers concerts, etc. Voilà, c'était moi aussi. Alors, douzième question. On a pris deux questions à chaque fois. Laurie, du collège Afin-Vacan. Pourquoi avoir choisi, on vous le demande souvent, je pense, dans les interviews, d'écrire sous cette forme un verre libre ? En effet. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, c'était en fait en accord avec avec l'éditrice de chez Rajo. Mais c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup parce qu'en fait, d'abord, c'est que mon deuxième livre. Je n'écris pas depuis très longtemps. Et en fait, j'ai souvent du mal à raconter une histoire sur la longueur, de façon narrative, extrêmement construite puisque je ne fais pas de plan parce que je n'étais pas assez structurée. Du coup, la forme en verre me plaisait beaucoup. Et puis parce que d'abord, c'est très musical aussi. On peut jouer sur les mots, sur les sonorités, sur les répétitions, sur les effets de rime. Et ça, ça me plaît énormément. C'est quelque chose que j'aime faire aussi depuis l'université, enfin en fac de lettres. Déjà, j'écrivais beaucoup en verre quand je rendais des devoirs, ce qui n'était pas la contrainte en plus, mais j'aimais bien aller être hors contrainte. Et là, ça m'a plu d'écrire comme ça. de temps en temps, je casse un peu le verre dans le livre et il y a des passages qui sont en prose pour justement, voilà, peut-être créer aussi un autre rythme, un changement. C'est des moments un peu importants de questionnement personnel de la part du personnage. Mais voilà, cette contrainte du verre, en fait, n'était pas une contrainte, c'était un plaisir d'écrire comme ça. J'ai écrit ce livre assez vite et vraiment avec beaucoup de joie. ça se ressent. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lisa. Merci pour ces échanges. Cette lecture, évidemment, ne nous a pas, ne vous a pas laissé indifférents. Enfin, en tout cas, pour ceux qui veulent la découvrir, puisqu'on va ouvrir cette diffusion, donc vous pourrez découvrir. Donc, un garçon, c'est presque rien, Lisa Balavane. On va écouter un peu de musique, si vous voulez bien. On va justement, on va s'inspirer de votre lecture. Et le groupe va donc interpréter l'un des titres mondialement connus, un modern love de David Bowie, l'incontournable éternel David Bowie, un titre de 1983 par les reines du bal. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 Je ne peux pas Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501